Bonjour, aujourd'hui une très courte vidéo qui a pour but de partager avec vous une astuce, un truc qui va enfin vous permettre d'ouvrir et de réparer des machines Nespresso Krups. En fait, très clairement, la première fois que j'ai trouvé une de ces machines là, j'ai regardé en dessous et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas de vis, on ne voit pas de vis ni cruciforme ni plate, mais des sortes de rivets, de tête de rivet, ce qui m'a amené à dire, bon bah ok, c'est pas réparable, c'est pas démontable, donc je jette. En cherchant bien, j'ai quand même trouvé une astuce, une astuce parce que c'est pas des rivets, c'est pas dérivés, c'est simplement des vis avec une tête particulière. Krups a effet très fort sur ce coup là, ils ont fait des outils particuliers, à eux, propriétaires, qui laissent à penser que ce sont dérivés, et en fait non. En fait, ce sont des ovales, très légères ovales, qui nécessitent un outil particulier, qui bien entendu n'est pas disponible dans le commerce. Donc, j'ai remis cette astuce au bout du jour récemment, sur une machine que j'ai trouvée à la déchetterie la semaine dernière, que je devais ouvrir. Voyons ça en détail. Le principe de fabrication est simple, vous prenez votre boulon, une mèche acier de 3,5 mm, et soit avec une perceuse, soit avec une perceuse à colonne, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, vous venez percer le bout du boulon sur environ 2,3 mm, et une fois que c'est fait, vous prenez votre boulon, et vous le bougez comme ça, latéralement, de façon à ovaliser le trou. Et une fois que c'est fait, vous avez un trou ovale. Démonstration de l'utilisation de l'outil, avec une perceuse, l'embout qui va bien, et on se met en mode dévissage. Voilà. La vis est partie. Pareil pour le remontage. Et enfin, vous pouvez ouvrir votre machine. Si vous fabriquez cet objet, qui sera bien à vous, vous aurez réussi à contourner les difficultés que Krups a mis sur votre chemin, pour pouvoir ouvrir ces machines à café, et ainsi les réparer. C'est une grande victoire, c'est une double victoire. Une fois ouverte, c'est une machine, tout ce qu'il y a de plus classique, vous pourrez réparer ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a servi à quelque chose, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Alors, non pas, comme je dis habituellement sur ma chaîne YouTube, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, puisqu'on m'a dit que ça pouvait légèrement être ambigu. Donc, je vous demande de liker. Et puis, si vous voulez découvrir mes autres vidéos, à la fois de récupération, de réparation et de création, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada